Aujourd'hui nous allons voir comment poser une clôture pleine en composite. Pour ce faire, vous aurez besoin de la liste de matériel qui défile à l'écran. La plupart de ces produits peuvent se trouver chez Côté Clôture, aussi bien sur le site côtéclôture.fr qu'en magasin. Pour ce tuto, la clôture sera composée de deux panneaux de composites, c'est-à-dire environ 3,60 m de clôture. Première étape, nous allons commencer par marquer l'emplacement de poste de votre clôture et des différents poteaux. Placez deux fiches tp séparées d'environ 5 m puis tirez une ficelle entre ces deux fiches. La ficelle déterminera l'axe de poste de la clôture et non pas sa longueur. Tracez ensuite l'emplacement des trois poteaux. Comme indiqué sur notre site, ces poteaux coste ont un autre axe de 1,83 m. Il convient de respecter cette mesure lorsque vous tracez l'emplacement de vos poteaux à la bombe. Deuxième étape, nous allons ensuite creuser les trous et sceller le premier poteau à l'aide du béton prêt à l'emploi. Afin de se faciliter la tâche, Geoffrey et Claude utilisent ici une tarière. Si vous pouvez vous en procurer une, c'est parfait. Autrement, il faudra le faire à la main à l'aide d'un louchet. Afin de conserver une marge de sécurité de 3 cm en haut de votre panneau, une profondeur de 50 cm devrait suffire. Si vous utilisez un louchet, nous vous recommandons de faire un trou de 40 cm de côté. Pour vous aider, 40 cm correspond environ à deux fois la largeur de votre louchet. Pour faire du béton, c'est très simple. Vous versez simplement le contenu du sac de béton prêt à l'emploi dans une brouette et vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Attention tout de même à la quantité d'eau versée. Geoffrey vous dira toujours qu'il en faut ni trop ni trop peu. Au final, l'important avec votre clôture, c'est qu'elle soit bien droite. Alors lors du scellement de vos poteaux, n'oubliez pas de contrôler régulièrement le niveau. Nous allons maintenant passer à la pose de la plaque béton. La plaque béton va venir se glisser dans la bâtée du premier poteau et va déterminer l'emplacement de pose de votre second poteau. Une fois que la plaque béton est posée, vous pouvez poser aussi la lisse basse de la même manière dans la bâtée du poteau. Encore une fois, n'oubliez pas de contrôler le niveau lors de sa pose. Maintenant que nous connaissons son emplacement précis, nous allons pouvoir poser le second poteau. Une fois tous ces éléments posés, nous allons pouvoir commencer à empiler des lames. Et s'il vous plaît, évitez de faire comme Geoffrey, c'est plutôt dangereux. Poser une clôture composite, c'est un peu comme monter un set de Lego. Il vous suffit d'imbriquer les lames les unes dans les autres en partant de la lisse basse. Placez ainsi les deux premières lames, puis à partir de la troisième lame composite, nous allons devoir poser un renfort dans l'emplacement prévu à cet effet, et ce, toutes les trois lames. Le composite étant un matériau vivant, le renfort va venir rigidifier la lame et lui permettre de tenir dans le temps. De la même manière, nous allons compléter notre panneau avec les lames restantes, sans oublier de placer notre renfort toutes les trois lames. Une fois arrivé en haut de votre panneau, il vous suffira de placer la lisse haute, qui permet d'apporter la finition à votre clôture composite. Pour finir, nous allons réaliser le deuxième panneau exactement de la même manière avant d'admirer le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !